Voilà, alors je suis en compagnie de l'expecteur général de l'éducation nationale, évidemment du ministère de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, Madame Hygiene Aïdara. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Madame, ça va ? Bien dormi ? Oui, bien sûr. Bien réveillé évidemment ? Tout à fait. Et le sujet aujourd'hui est un sujet d'actualité. Nous parlons donc avec vous des grossesses en milieu scolaire et c'est un cri qu'il y a vraiment de quoi sonner l'alarme quand nous voyons un peu tous les chiffres que nous aurons évidemment à vous déballer sur ce plateau. Alors, partons du Béaba, la définition. Comment pourrait-on définir une grossesse en milieu scolaire ? Merci. Je voudrais avant tout propos, remercier la télévision pour avoir invité sur ce plateau le ministère de l'éducation à travers ma personne. Merci Madame. Je voudrais définir un peu une grossesse précoce comme l'état d'une fille... Allez-y, allez-y. ...comme l'état d'une fille qui porte un bébé alors qu'elle n'est pas encore prête. Donc, il s'agit d'un enfant qui porte un enfant. Un enfant qui porte un enfant. Or, il ne faut pas faire d'enfant à un enfant, étant donné que son développement physiologique, morphologique ne lui permet pas encore de porter un enfant. Au-delà de cela, il faut dire qu'au niveau du ministère de l'éducation nationale, lorsque nous avons un cursus correct et que nous arrivons jusqu'en classe de terminale, selon, bien sûr, l'âge qui nous a permis d'aller à l'école, nous pouvons nous retrouver à 19 ans, à 20 ans parfois en terminale. Mais nous disons, au niveau du ministère, que pour nous, il ne faut pas avoir de grossesse tant qu'on est à l'école. C'est pour ça que nous parlons de grossesse en milieu scolaire. Bien sûr, cela englobe les grossesses précoces. D'accord. Alors, grossesse en milieu scolaire, le gouvernement ivoirien a pris la mesure de ce phénomène-là, parce que depuis quelques années, nous observons un pic au niveau de cette grossesse en milieu scolaire. Alors, essayons donc de réfléchir aux causes de façon, on va dire scolaire et basique. Quelles seraient les causes qui pousseraient ces enfants, si on part sur votre définition, ces enfants à aller vers des relations qui, plus tard, leur donnent ces grossesses-là ? Oui, bien sûr. Comme vous le dites si bien, l'enfant est vulnérable. Donc, la fille est vulnérable. Et compte tenu, bien sûr, de sa morphologie, compte tenu de son état biologique, compte tenu de son état biologique en tant que femme, ou future femme, alors vous comprenez avec moi qu'elle est exposée à assez de risques. Et si nous voulons faire une classification de ces causes, nous parlerons d'abord de ces causes socio-culturelles, parmi lesquelles il faut compter avec, bien sûr, le manque de communication d'abord des parents, parce que vous savez que dans notre culture, parler de relations sexuelles, ou parler de sexualité, d'éducation sexuelle, n'est pas chose aisée. Aisée pour les parents. Tout à fait. Et nous avons également la question des mariages précoces. Ça continue, ça ? Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est d'ordre culturel et également religieux. Nous avons aujourd'hui, au niveau de notre jeunesse, la précocité même des rapports sexuels. Et puis nous avons, entre autres, la mode. La mode, vouloir faire comme l'autre. Et ce qui amène, bien sûr, les filles à s'habiller, à avoir l'envie d'avoir un portable, de dernier cri, une tenue. Donc à faire tout pour avoir de l'argent. De l'argent, évidemment. Évidemment. Je suis pour satisfaire ces besoins-là. Et puis, nous avons également les tissés aujourd'hui, parce que nous savons que les enfants, qu'on le veuille ou non, vont sur Internet. L'éthique. L'éthique. Et nous savons très bien ce qu'on y trouve. Exactement. Parce que ce n'est pas toujours contrôlé. C'est un passionveillant, c'est évidemment que l'on va vouloir. Tout à fait. Donc voici quelques difficultés. Et puis, nous pourrons ajouter également aux plantes culturelles que, pendant les vacances ou les congés, du fait que les enfants se retrouvent un peu oisifs, bien sûr, ils ne sachant pas trop quoi faire, vous voyez que c'est une activité que nous condamnons, mais à laquelle ils vont se livrer. Si bien qu'à la rentrée, vous allez retrouver de nombreuses filles portant des grossesses, après les grandes vacances ou après des congés éventuellement. Nous avons encore une autre liste de causes, parmi lesquelles on pourrait parler de l'éloignement des établissements. Et donc, l'éloignement de l'établissement amène la jeune fille à s'attacher les services, par exemple, d'un transporteur. Et bien sûr, cela va être monnayé autrement. Nous avons également la question de la restauration. Étant habitant très loin de l'école, il faut qu'elle mange à midi. Et cela nous fait réfléchir sur la réouverture des internats. Tout à fait. Et je crois qu'au niveau du ministère du gouvernement, ce sont des préoccupations aujourd'hui. Et il y a des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Donc, en plus de l'internat, il faut dire qu'en pensant également aux cantines, on pourrait également, les cantines aussi bien aux primaires, les développer davantage. Les solutions intégrées les unes dans les autres. Tout à fait. Et puis, vous avez également la crise. Quoi qu'on dise, la crise a parfois perturbé le comportement des uns et des autres. Et cette situation est également déplorable par rapport au nombre de grossesses que nous constatons. Bien sûr, nombre élevé lorsqu'on nous dit 5 076 grossesses. On est enregistré en 2012-2013. Oui, au cours de cette année scolaire. Oui, c'est dommage. Mais je vous dirais que... C'est quand même... C'est incroyable. C'est un pic qu'on n'a pas connu. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, comme cause, on peut parler également de la crise. Parce que les parents perturbés, les enfants perturbés, il est difficile qu'on puisse contrôler beaucoup de choses. Et puis, au niveau de la société, vous voyez que les enfants se demandent quels sont les modèles qu'on doit suivre. Et nous, je pense qu'on se demande en ce moment qu'est-ce qu'on va mettre à l'antenne. C'est la pub. Communiqué de la Direction Générale des Impôts Le Directeur Général des Impôts informe les propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins que le délai de paiement de la première fraction de l'impôt foncier au titre de l'année 2014, fixé au 15 mars et exceptionnellement prorogé au 30 juin 2014. Par ailleurs, il rappelle à toutes les personnes physiques qu'elles bénéficient de la réduction de 25% au moment du règlement de leurs impôts fonciers. Sous le parrainage de M. Daniel Kabland-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, sous la présidence de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'Association Internationale des Régions Francophones, AIRF, organise du jeudi 8 au vendredi 9 mai 2014, de 8h à 17h, un séminaire sur le thème décentralisation et gouvernance. Et le samedi 10 mai de 9h à 19h, son Assemblée Générale, lieux, hôtel du district d'Abidjan, infoline 20 33 30 21, fax 20 32 87 40. Ivoirien, Ivoirienne, voici venu le temps favorable de la puissance de Dieu dans vos vies et dans notre nation. Nous vous invitons à la 11e émission d'Atmosphère prophétique qui se tiendra au stade Félix Oufouette-Boigny, le vendredi 9 mai de 18h à 6h du matin. Venez donc toucher à la manifestation de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chalons. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cachagogo et repartent avec du cash. Nous avons gagné 50 000 francs chacun de gagner 5 000 francs. 5 000 francs. Et nous sommes de 100 000 francs. Je viens de gagner 250 000 francs. J'ai participé au jeu Cachagogo de gagner la main. Nous sommes de 500 000 francs. On nous gagne vraiment ! Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus ! On voit maintenant Cach. C-A-S-H au 98 070 et tant ta chance. Cach au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment ! Madame Higène Mouattara est toujours en notre compagnie. Elle est inspecteur de l'éducation nationale avec laquelle nous réfléchissons. Nous parlons des grossesses en milieu scolaire. Et nous étions justement en train de parler de ce pic de 5 076 grossesses qui ont été enregistrées en 2012 et 2013. Et particulièrement, les pics ont été observés dans les classes de SEM 2. Enfin, les fins de cycle principalement. Les classes de SEM 2, terminale, mais également les classes de 4e et 3e. Alors, comment pourrait-on expliquer cela ? Nous allons essayer d'expliquer cela parce qu'actuellement, la direction de la planification, de l'évaluation des statistiques, essaie de mener des enquêtes pour avoir davantage d'informations, pour mieux renseigner un peu ces pics que nous avons observés. En réalité, comme vous l'avez si bien dit, nous avons des pics au niveau du CM 2, 916 cas de grossesse, des pics au niveau de la classe de 4e, 773, en fin de classe de 3e, 912 et en fin de classe de terminale, 529 pour le second cycle. Nous disons qu'un élève, déjà, lorsqu'il est en fin de cycle, se dit grand. A l'école, c'est comme ça. On les appelle les grands. Les grands. Donc, au CM 2, ce sont les grands. Lorsqu'on arrive en 4e et en 3e, vous savez que c'est la crise pubertaire. Et à cette période, l'enfant pense qu'il est adulte. Il ne l'est pas, mais c'est ce qu'il croit. C'est bien que... Parce qu'il voit la transformation de son corps et tout. Tout à fait. Tout à fait. Cette transformation morphologique, physiologique, qui l'amène à croire qu'il est comme papa, qu'il est comme maman. Et il pense qu'il peut faire comme eux. Il ne se rend pas compte qu'il y a assez de dangers et assez de conséquences pour lui, pour son avenir. Et c'est la même disposition au niveau de la classe de terminale, où on se dit, mais on est proche de l'université, on est grand, on a fini, on a quel problème ? Et parfois, on a plus de 18 ans, on se dit, alors, on peut faire ce qu'on veut. Donc, nous sommes là encore en fin de cycle. Et ce sont des cas qui nous interpellent, qui nous demandent de revoir les conseils qu'on pourrait donner à ces élèves en fin de cycle par rapport à ces pics-là. Alors, vous êtes bien placé pour répondre à cette question-là. Il y avait à l'époque l'éducation ECM, l'éducation civique et morale, qui permettait en tout cas aux élèves d'avoir une certaine lanterne qui les guiderait dans leur vie. Ensuite, à une époque, toujours en Côte d'Ivoire et en Afrique, les relations sexuelles n'étaient pas toujours abordées par les parents. On a pratiquement les mêmes causes, comme ces causes-là pourraient être copiées pour l'époque. C'est simplement à quelques différences de l'implication de l'arrivée des tics et autres. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a 5076 grossesses en 2012 ou en 2013, pour mes résumés, quand on sait que les causes n'ont pas changé de 1980 jusqu'à aujourd'hui ? Avec quelques peu des choses qui arrivent comme ça, qui sont de notre époque, mais ça n'a pas véritablement changé. Alors comment comprendre cela, que des filles de 11 à 15 ans portent des grossesses, de façon courante, on pourrait le dire, en carreau-carreau, toujours habillées, voilà, avec l'uniforme de l'école ? Tout à fait, c'est une préoccupation, madame. Et nous dirons à ce niveau-là que l'école vient accompagner la famille. L'école vient accompagner la communauté. À ce titre-là, au niveau de l'école, parce que déjà au cours des années 89-88, déjà dans les journaux, journal Fraternité Matin de l'époque, on avait ressorti des chiffres inquiétants de l'époque d'environ 200 grossesses, qui avaient interpellé bien sûr tout le ministère. Et là, on a une image. Oui, une image qui est triste d'une fille, vous voyez un peu son état, et ça c'est préoccupant. Et donc face à cette situation-là, des structures même internationales ont essayé d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale, le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Et ensemble avec eux, à travers la discipline éducation civique et morale, nous avons eu à écrire des programmes en y ajoutant correctement des informations en rapport avec l'éducation sexuelle. Donc il ne s'agit pas d'apprendre aux enfants quoi que ce soit, mais il s'agit en fait de leur donner l'information utile par rapport à leur corps, par rapport au développement qui s'opère en eux, afin qu'ils sachent quelle attitude adopter. Et leur donner ces informations, les informations bien sûr que nous pouvons leur donner. Et quant aux autres qui sont d'ordre sanitaire, il s'agit pour nous de les référer bien sûr au ministère de la Santé, à travers les médicaux scolaires et autres. Donc cet aspect-là a été pris en compte. Mais vous voyez madame, lorsqu'on observe, la société par le passé avait ces rites initiatiques qui permettaient alors aux jeunes filles à un âge donné d'être prises en charge par la communauté. Et celles-ci leur donnaient un ensemble d'informations. Alors ces rites, ce sont des rites qui ouvrent la voie. La jeune fille devient donc une femme, elle n'est plus une enfant. Elle est couramment, tu dis, lavée par la tradition pour qu'elle se sente contre qu'elle est femme. Tout à fait. Avec toutes les informations bien sûr, pour qu'elle fasse attention bien sûr à sa vie sexuelle. Mais vous voyez, aujourd'hui, le parent ne peut pas le faire. Donc c'est l'oncle, la tante, l'ami à la maman qui aide l'enfant à travers des conseils que le parent lui-même ne pourrait pas donner directement, toujours directement à l'enfant. Est-ce qu'il ne faut pas quand même annuler cette peur, cet omerta qu'il existe entre parents et enfants sur les relations sexuelles ? Tout à fait, madame. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu que parmi les causes, nous avons parlé de la communication parents-enfants. Aujourd'hui, le contexte a changé. Il faut que les parents prennent leur responsabilité. Parler d'éducation sexuelle avec les enfants ne veut pas dire, leur dire, voici ce qu'il faut faire. Non, c'est tout simplement avertir l'enfant sur ce qu'il représente, sur sa personnalité, son importance et lui dire que pour que demain, il se sente bien, pour mieux préparer, si vous voulez, sa vie de futur parent, il est important aujourd'hui qu'il ait un comportement responsable en matière de sexualité. Donc c'est autant d'informations qu'il faut donner aujourd'hui aux enfants sans crainte. Et je peux vous dire, madame, que l'estime de soi est importante chez la jeune fille. Lorsqu'à la maison, on ne lui dit pas, ma fille, tu es belle, mais tu sais quand tu es belle, c'est pour que tu puisses réussir dans la vie à l'école. Et qu'on se tait là-dessus et que l'enfant reçoit ces informations du dehors. L'enfant a l'impression que le dehors... Dans un sinistre individu ? Tout à fait. Donc l'enfant a l'impression que c'est le dehors qui lui donne les bonnes informations et non la famille. Donc il faut mettre l'enfant en confiance et lui dire qui il est, ce qu'il peut devenir demain, pour qu'il apprenne à faire attention un peu à ses relations en dehors de la famille. Donc nous pensons que ce sont un peu toutes ces réactions qu'il faudrait corriger et faire en sorte que nous puissions, donc on aborde légèrement quelques solutions, nous puissions rencontrer bien sûr avec les spécialistes, les parents, de sorte qu'ils apprennent à communiquer avec les enfants et qu'ils sachent comment communiquer avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? De sorte que les enfants s'ouvrent à eux et que si vous voulez, cette intimité qui va exister entre le parent et l'enfant puisse permettre à l'enfant de dire tout ce qu'il vit dehors. Exactement. C'est là le problème, c'est là le babelais. Parce que les enfants ne parlent pas et les parents ne font que constater la grossesse. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons qu'au niveau de la direction de la vie scolaire, dans notre nouvelle approche aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est de faire en sorte que tous les secteurs du ministère concernés, je veux parler de la direction de la vie scolaire avec les clubs, puissent au-delà de ce qui est fait à travers les programmes qui restent un peu théoriques en classe, que la pratique permette aux élèves avec les pères éducateurs, parce qu'ils s'écoutent beaucoup, qu'on puisse former des pères éducateurs avec bien sûr l'encadrement des éducateurs au sein des établissements, qu'on puisse à travers des activités donner suffisamment d'informations aux enfants. D'accord. Alors essayons maintenant de nous attarder sur la cartographie de ces grossesses-là en Côte d'Ivoire. Et in fine, on s'attardera sur la réouverture des internats, des centres en tout cas, qui permettraient à ces jeunes filles-là de ne plus se laisser distraire par de sombres bienfaiteurs. Alors à Ben Gourou, vous avez également les chiffres, on va suivre ensemble. À Ben Gourou, nous avons donc 119 plus 36, nous donnons un total de 155. À Abidjan 1, 96. À Abidjan 240. À Boiflé, oui c'est cela, à Boiflé 225. Et nous avons donc des pics assez incroyables. Donc le fort taux de prévalence, Bondoukou, Galoua, Bongouanou, Gainoua. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications particulières sur ces sites-là ? Bondoukou, Galoua, Bongouanou, Gainoua. Merci. Merci madame. Je voudrais dire qu'à cet effet, nous avons reçu les chiffres comme vous, nous avons commencé à nous poser des questions. Et avec la direction de la planification, ils sont en train de creuser davantage. Toutefois, ce que nous avons pu dire d'abord, c'est que ces zones sont généralement des zones où nous menons des activités commerciales. Donc où il y a assez d'activités. Et ces activités font que les jeunes sont en contact, bien sûr, avec des personnes assez aisées. Et puis, vous avez la question ici, au plan religieux, pour l'une des localités Bondoukou, où parfois, du fait de la religion, les mariages précoces sont valorisés. Mais nous savons très bien qu'il y a assez de conséquences. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi madame le ministre, lors du lancement de la campagne zéro grossesse à l'école, a commencé par la zone de Bondoukou, afin d'échanger à ce niveau-là avec les parents, toutes les communautés, les femmes, et leur dire qu'elles devaient jouer leur rôle pleinement. Et dire aux parents, hommes, qu'ils doivent accompagner les femmes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à la mère toujours qu'elle est l'auteur de ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas su donner des conseils à ses enfants. Mais il s'agit ici de dire aux couples, c'est votre enfant à vous deux. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants ? Et madame a eu l'occasion de leur dire que lorsque vous regardez à l'école, l'enfant passe combien d'heures à l'école ? La journée, à peine cinq heures le matin. À peine cinq heures, oui. Et puis le soir, à peine quatre heures, et le reste du temps. Où est l'enfant ? Nous sommes parents, nous devons rechercher. L'endroit où se trouve notre enfant, après l'école, entre autres. Alors, si nous voulons juste réfléchir un peu sur les mariages précoces, quelles ont été les réactions des populations ? Ont-ils, ces populations, ont-elles du moins donné des causes qui les pousseraient à enlever des filles de 11 ans ? Enfin, peut-être que j'extrapole un peu, c'est cela ? C'est exact, madame. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, et les proposer en mariage à des personnes qui pourraient être triplement leur grand-père. Oui. Comme je le disais, ce sont des raisons religieuses qu'on avance, mais nous disons qu'on peut demander à sa fille de vivre une vie de chasteté en l'éduquant correctement et en attendant qu'elle achève ses études avant de se marier. Parce que ces raisons peuvent s'expliquer, donc peut-être que si on avait des religieux, ils pourraient davantage nous donner d'informations à ce niveau. Mais nous disons que même avec les religieux de plus en plus, ils sont d'accord parce que, vous voyez, notre campagne que nous menons, nous la menons aussi avec un certain nombre de ministères, le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille, de l'enfant, où le combat aussi des mariages précoces est de mise. Et donc nous disons qu'avec ces communautés-là, elles sont d'accord pour que les enfants... Elles sont d'accord ? Elles comprennent, oui. Elles comprennent les communautés quand on explique. Elles voient les conséquences au niveau de la santé des enfants, les décès. Ou elles voient encore longtemps après... Est-ce qu'ils décèdent ? Oui, bien sûr. Imaginez une fille de 11 ans avec une grossesse. Est-ce que toutes les filles... Enfin, déjà l'époux qui aurait maxi 50 ans. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'IST, VIH, SIDA et autres... Exactement. Vous voyez ? Et puis, le corps n'est pas encore prêt à porter cet enfant-là. Et donc, vous observez un peu toutes les conséquences à la fin. Certaines en meurent. Il faut expliquer tout cela aux parents. Et quand ils comprennent le combat, ils vous suivent. Maintenant, il s'agit de voir avec ces communautés quelles sont les stratégies qu'on pourrait utiliser, les dispositions qu'on pourrait prendre de sorte à faire en sorte que ces filles-là puissent attendre un peu, qu'elles finissent un peu leur cursus scolaire avant de se marier. Est-ce que c'est elles qui doivent attendre ? C'est les parents qui doivent les laisser tranquilles, justement ? Oui, mais c'est ensemble, parce qu'il y a des enfants également... Qui désirent ? Oui, compte tenu des questions de pauvreté, qui préfèrent vivre avec ces personnes afin d'avoir à leur disposition tout ce dont... Et aider la famille. Et aider la famille. Donc, ce sont des préoccupations de part et d'autre. OK. OK. D'accord. Bon. Puisque la campagne a été faite, vous avez dit qu'il y a de bonnes réactions. Ils ont bien perçu le message de Mme la ministre sur les mariages précoces. On peut espérer, donc, que dans quelques années, lorsque vous allez refaire les statistiques, cette raison-là serait carrément... Enfin, n'existerait plus. On espère. On pourra la réduire. Et puis, je voudrais dire que, par rapport à la campagne, sûrement que cette année ou l'année prochaine, on aura davantage de données, de chiffres. Le chiffre peut-être pourrait être à la hausse. Pourquoi ? Parce que, par le passé, c'était clandestin. Maintenant que tout le monde en parle, alors on fait le dénombrement correctement. Donc, on peut avoir un nombre un peu plus élevé. C'est normal. Mais comme vous l'avez dit, quelques années après, la prise de conscience aidant, la sensibilisation... La sensibilisation aidant de toute la communauté, cela peut nous amener, effectivement, à changer progressivement. Et au plan religieux, nous pensons également que, si on adhère, puisqu'ils adhèrent, sûrement qu'en pensant un peu aux dispositions à prendre, on ne pourrait, on ne dirait pas, annihiler tout à fait totalement, mais on peut réduire, sûrement, un peu cet effet-là. Alors, autant qu'à Moundoukou, il y a... On a donc ce forteau au nord, le nord, le nord est moins touché, Ménignan, Touba, Segué, Laodienné. Comment expliquez-vous cela ? Vous comprenez que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on s'est demandé, c'est vrai de l'autre côté, on parle un peu de la religion. On ne peut pas toujours mettre la religion. Tout à fait comme raison. Parce que là-bas, on se dit, c'est la région des mille mosquées, mais ce n'est pas toujours exact, parce que dans le nord, également, Ménignan et autres, nous avons une communauté musulmane forte qui a un peu ces mêmes pratiques-là, mais on n'a pas ces mêmes données. Et qu'on peut harmoniser à un moment donné, de sorte à réduire... Alors, quelles sont les raisons, par contre ? Quelles sont les raisons ? Les raisons, on continue à les chercher, parce que pour nous, on s'est dit qu'il y a d'abord l'effet de la crise, et que par rapport à la crise, vous savez que beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école, sont restés avec les parents, et avec cela, ils ont eu l'encadrement de la famille, il n'y a pas eu trop de contact avec les camarades qui sont parfois les auteurs de grossesses et autres, et donc tout cela a fait aussi... Donc là, on peut dire qu'au nord, l'implication des familles est très importante dans l'éducation des enfants. Je souhaite qu'on attende d'abord les résultats des enquêtes approfondies avant de prendre une telle... Mais en tout cas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait réel. C'est un fait réel, mais il vaut mieux attendre d'abord les résultats, parce que vous savez qu'au niveau des enquêtes, parfois, il y a de petites modifications, et on préfère attendre à voir ces informations pour mieux voir un peu, si vous voulez, les pistes, les difficultés, les solutions qu'on pourrait, pourquoi pas, partager avec les autres régions. D'accord. Alors, Abidjan, si on revient donc à Abidjan 2, les auteurs des grossesses, parlant des auteurs, sont les élèves, la majorité en tout cas. Oui, c'est exact. Des collègues élèves. Tout à fait. Vous voyez, parmi les auteurs, nous avons les élèves, nous avons des enseignants, nous avons tous les corps pratiquement, et puis nous avons assez d'artisans. Artisans, c'est-à-dire ? Artisans, tous ceux qui sont dans le petit métier, des chauffeurs, des transporteurs, tous ceux qui peuvent aider les tailleurs, les couturiers, tous ceux qui peuvent aider la petite à se prendre en charge, à être belle, à paraître. Évidemment, toutes ces personnes sont concernées, parce qu'on ne vous prendra pas pour rien dans un véhicule. Quand on vous prend dans un véhicule, ça veut dire que vous allez payer cela autrement. Si à midi, on vous donne... Si elle n'a pas d'argent, évidemment. Tout à fait. Et si à midi, on vous donne à manger régulièrement parce qu'on n'avait pas les moyens, ils vont demander autre chose. Comme ça, pour rien. Pour rien. Pour rien. Parce que le monsieur, il est gentil. Oui. Quelle gentillesse. Quelle gentillesse. Oui. Donc, voici autant de questions. C'est pratiquement des appâts. Et à la fin, la petite, elle est prise au piège, elle ne sait plus quoi faire. C'est un peu la difficulté. Puisqu'évidemment, elle a accepté les cadres. Puisqu'elle a accepté. Mais le problème qui nous préoccupe, c'est les élèves, comme nous l'avons dit. Encore l'artisan, on peut dire que lorsque la famille va réagir, ok, bon, vous l'épousez, point barre. Mais l'élève. Tout à fait. Mais l'élève. L'élève n'a pas achevé son cursus. Il n'est même pas capable de se prendre en charge. Et lui-même en est auteur. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau ? Donc, il faut pour nous, c'est multiplier la campagne de sensibilisation en direction des élèves toujours. Mais que la communauté puisse soutenir l'école dans le travail qui est fait. Parce qu'une fois que l'élève sort du cadre scolaire et qu'il est dans la communauté, il est en famille et qu'il voit des anti-modèles, évidemment, il se dit « Et si je faisais comme ces personnes ? » Qu'est-ce qu'on me dirait ? Ah non ! De plus en plus, au niveau de l'école, nous sommes en train de prendre des dispositions à cet effet-là, en termes de sanctions. Un code de bonne conduite pour tous ceux qui sont de la communauté éducative. Et puis, nous avons l'ensemble des textes que nous sommes en train de compiler de sorte que la population elle-même soit sensibilisée sur les sanctions encourues. Et nous pensons que tout cela pourrait nous aider éventuellement à réduire le nombre de grossesses en milieu scolaire. Alors, il y a aussi au plan économique, si l'on veut s'attarder sur certains points, les établissements qui sont éloignés des lieux de résidence. Vous avez des jeunes filles qui logent dans ce qu'on peut appeler des auberges, par exemple, des foyers. Elles sont logées avec souvent les garçons dans ces foyers-là. Vous avez parlé de la restauration. Il y a trop de difficultés. La jeune fille est comme prise au piège. Si une jeune fille passe son BPC, qu'elle est orientée, on imagine, dans telle ville, qu'elle n'a aucun parent, évidemment, le seul point de chute, c'est le foyer. Au cas où, il en existe. S'il n'existe pas, s'il n'existe pas, du moins, il faut s'arranger avec d'autres copines, trouver un site. Donc, quels que soient les textes que vous prendriez, quelles que soient les sensibilisations de la population, si le point des internats n'est pas véritablement... Parce que je pense que c'est le socle, ce sera peut-être le socle d'une réponse, une base de cette réponse-là à ce phénomène. Tout à fait, madame. Et comme vous êtes en train de le souligner si bien, effectivement, il est difficile de voir qu'un enfant qui est affecté dans une localité se retrouve et vivant comme colocataire avec des garçons. C'est quand même... Bon, évidemment, et quand le garçon... Ils ne sont pas des frères et soeurs. Pas du tout. Voilà. Et quand le garçon a d'ailleurs des parents aisés, évidemment, et que les filles sont dans des situations difficiles, alors vous comprenez que c'est lui qui assure tout à la maison et comme papa et maman. Donc, il y a... C'est-à-dire le père. Il joue le rôle du père, du chef de famille et les autres sont des femmes, des co-épouses qui sont autour de lui alors que ce sont des élèves que nous avons, des filles élèves, des garçons élèves que nous avons vivant ainsi. Et c'est pour ça, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il s'agit de faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons des internats et madame le ministre l'a dit fermement que des internats de filles comme par le passé vont être construits à nouveau. C'est bien sûr une des solutions. Et ceux qui existaient auparavant, seront-ils réhabilités ? Donc, au niveau du ministère, ils sont en train de réétudier un peu toutes ces possibilités-là de sorte que nous puissions avoir assez d'internats de filles parce que... C'est une solution vraiment. C'est une bonne solution. La fille est logée, elle est nourrie, voilà, elle est nourrie même si elle ne reçoit pas d'aide des parents, au moins c'est que l'habitance quotidienne est assurée. En tout cas, pour nous qui avons fait l'internat, de la 6e à la terminale, nous savons un peu ce que c'est. Parce que vous, vous levez le matin, vous n'avez aucune contrainte, seulement vous apprêtez à aller au cours, à midi vous avez à manger, vous n'avez pas de soucis de transport, ni de restauration. Donc, vous êtes dans toutes les conditions pour étudier correctement. Donc, le problème ne se pose pas. Mais autre mesure, c'est un peu les établissements de proximité que le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, à travers le gouvernement, il s'agit de faire en sorte que dans certaines localités, en milieu rural généralement, que nous puissions avoir des établissements à base d'eux où les élèves, au lieu d'aller loin, qu'on les affecte loin, qu'ils puissent rester à côté des parents. Donc, dans une localité, ils sont juste à côté, de sorte que le parent ait l'œil sur son enfant. Et que, un, cela amène les filles à être davantage scolarisées. Parce qu'au lieu de se dire, bon, si ma fille doit aller très loin et porter une grossesse, je préfère qu'elle ne parte pas après le CM2, là, il a la possibilité de faire partie de sa fille parce que l'école est pratiquement dans le... Ce qui veut dire qu'au niveau des orientations, il y a un travail à faire. Oui, bien sûr, ça va être fait. C'est pour ça que, dès que les premiers établissements de proximité vont être construits, bien sûr, au niveau de l'orientation des élèves... On va regarder tout ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez que, peut-être qu'on n'a pas toutes les structures, mais dans l'orientation, on demande aux élèves où est-ce qu'ils veulent être orientés. Et les parents donnent leur avis. C'est parce qu'on veut tenir toujours compte du lieu d'habitation pour éviter certains problèmes. Mais évidemment, comme l'État ne peut pas tout faire, donc il fait ce qu'il peut, mais il est toujours conscient de ces difficultés-là. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, un peu, l'intérêt qu'il y a pour nous quand le gouvernement lui-même prend en compte cette question-là au cours d'un conseil de ministre et pour lutter avec nous contre les grossesses en milieu scolaire, pour accepter désormais le plan accéléré de lutte contre les grossesses en milieu scolaire qui a été mis sur pied. Vous voyez que c'est vraiment pour nous très intéressant parce que l'apport de l'État et puis le travail multisectoriel et interministériel qui est fait, tout cela sont des voies pour nous permettre de résoudre le problème parce que seule l'école ne peut pas et il faut forcément voir quels sont un peu les autres ministères qui ont... Qui devraient intervenir. Donc, et c'est d'ailleurs ce travail que nous faisons. C'est comme une chaîne, hein ? Tout à fait, c'est une chaîne et nous travaillons donc aujourd'hui avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille, de l'Enfant et puis nous travaillons également avec d'autres structures, même du ministère de l'Éducation nationale, la direction de la mutualité, la direction de la vie scolaire et puis la direction de la pédagogie et de la formation continue. Donc, si vous voulez, des programmes de la théorie vers la pratique et tout le suivi médical à travers la direction de la mutualité et des oeuvres en milieu scolaire. Et à côté de cela, vous avez le ministère de la Santé avec le PNNSU à travers les différents médicaux scolaires, tout cela pour soutenir la campagne. Donc, cette campagne aujourd'hui, elle est même en région où après le lancement officiel de Madame, chaque direction régionale avec bien sûr à sa tête le préfet organise également la campagne en région. Parce que vous savez que par région, quand on voit les données, bien sûr, il y a des spécificités. Chacun devrait pouvoir contextualiser et lutter selon les préoccupations de la région et selon les pics, bien sûr, constatés. Il y a vraiment des chiffres sur ces jeunes filles-là qui, après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe ? Elles abandonnent carrément ou elles reviennent à l'école ? Généralement, au niveau de l'école, l'école ne les amène pas à quitter l'école. C'est-à-dire qu'on ne les chasse pas de l'école, non. Une fille qui porte une grossesse, on la maintient à l'école. C'est elle-même et son état de santé qui peuvent l'amener à quitter l'école. Mais ce qu'on lui demande de faire quand c'est l'état de santé, qu'un papier médical, un certificat médical soit fourni de sorte à lui permettre de revenir après son accouchement. Est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'elles reviennent, véritablement ? Certaines reviennent. On n'a pas des chiffres parce que, comme je vous ai dit que le phénomène qui est recurrent maintenant, mais avec les pics actuels, toute l'enquête se fait maintenant. Donc, on n'a pas... Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'au niveau de l'école, l'école ne les rejette pas, mais c'est elles-mêmes qui se trouvent mal à l'aise dans leur environnement. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre, le rejet déjà par la communauté, la société, qui les amène parfois à quitter l'école. Et donc, à côté de cela, il y a leur état de santé aussi qui fait qu'au niveau du médico-scolaire, on peut délivrer, le médecin peut délivrer un certificat pour lui permettre de se reposer, de mieux se prendre en charge au plan sanitaire de sorte qu'après son accouchement, elle puisse reprendre. Donc, vous voyez qu'a priori, elles ont la possibilité de revenir à l'école. D'ailleurs, l'école à l'écran, c'est facile, en effet. Maintenant, ONI, c'est la famille qui devrait s'organiser. Parce que lorsqu'elle accouche, il faut pouvoir l'aider à prendre en charge ce bébé. C'est vrai qu'on la prend en charge, mais en plus, il faut prendre en charge ce bébé et lui permettre de revenir à l'école parce que certaines ont réussi. Tout à fait. Donc, ce n'est pas impossible. Il y a des exemples. Ce n'est pas impossible. Il faut que les parents aident. C'est vrai que c'est dur ce qui a été fait, mais nous pensons que si les parents comprennent cela, après, un peu, si vous voulez, toutes les sanctions, parce qu'on n'est pas content au départ, mais qu'après, on aide l'enfant. Cet enfant peut réussir demain et en tant que femme, cette femme peut participer au développement du pays et à la promotion de sa famille. D'accord. Vous restez en compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada